voilà nous sommes toujours dans ce chapitre de la guerre à l'est avec cette communauté internationale qui nous fait passer le temps au congo les gens sont fatigués nous ne voulons plus de toute cette mascarade des réunions inutiles des réunions improductives nous allons parler de vous allez tout à l'heure suivre le discours du président Tshisekedi il y a pratiquement la même chose mais c'est important de les souligner parce que beaucoup de gens disent ah voilà il est complice il laisse faire les choses quand ils dénoncent là c'est important parce qu'ils ne dénoncent pas on allait l'accuser bon ils dénoncent on l'accusent toujours mais c'est important de dénoncer le comportement de la communauté internationale les silences c'est une complicité nous avons dit que nous ne pouvons pas dissocier la communauté internationale avec les Rwanda si nous parlons du Rwanda comme un pays agresseur nous devons parler sous le couvert ou soutenu par la communauté internationale il faut que ce discours change et tout ce qui communique de la part de la RDC changer les discours ça n'a pas de sens si nous continuons à parler du Rwanda sans annexer la communauté internationale à ça ils doivent savoir que leur leur contribution à déstabiliser la RDC est connue et que pendant les trente dernières années les Rwanda n'ont pas agi par lui-même le Rwanda a agi par injonction par instruction de la communauté internationale c'est la communauté internationale qui protège les Rwandais malgré les crimes il n'y a aucun pays dans le monde qui a battu les records des morts un seul pays il n'y a pas un seul pays au monde où il y a eu déjà plus de 12 millions de morts il n'y en a pas si vous connaissez un seul pays cité moi ne parlez pas de la guerre mondiale là c'était la guerre de plusieurs pays 52 millions de morts tout ça oui on comprend mais ce n'est pas un seul pays le Congo est le seul pays au monde avec ses records dans notre génération et les gens continuent à mourir la communauté internationale doit être maintenant officiellement tout le monde doit en parler tout le monde doit parler de la communauté internationale quand on dit communauté internationale c'est qui les grandes puissances c'est pas les petits pays non les petits pays n'ont rien ils peuvent rien ils sont en train de souffrir aussi chercher comment aussi s'en sortir quand on parle du soutien de la communauté internationale nous parlons des grands pays comme les états unis le canada la france l'angleterre l'allemagne des pays comme ça c'est eux qui soutiennent le rwanda nous disons le rwanda a agressé la rdc avec l'appui et la bénédiction de la communauté internationale ça doit être comme ça le président c'est ce qu'il doit parler comme ça le premier ministre doit parler comme ça le président de parlement doivent parler comme ça toutes nos autorités doivent parler on nous devons mettre la communauté internationale sur les dossiers du rwanda parce que c'est eux qui sont en train de le soutenir il n'y a pas à discuter nous pouvons prouver que l'aide on a demandé à Antoine Guterres qu'il fournisse les armes il n'a pas voulu dire parce qu'il sait d'où les armes là viennent nous devons indexer ces gens là nous devons les mettre là nous devons savoir que trop c'est trop le Congo doit acheter les armes et des armes capables de pouvoir faire mal à quiconque vienne s'aventurer dans notre pays nous devons nous protéger ces réunions sont des réunions de formalité nous savons où nous allons avec ces gens ce n'est pas des enfants de coeur ils ne vont pas laisser le Congo si nous ne montrons pas le musc si nous ne montrons pas que nous sommes déterminés ils ne vont pas nous laisser tranquilles c'est un groupe de criminels qui arrachent aux plus faibles leurs biens leurs richesses aux besoins leurs terres c'est un groupe de mercenaires qui se couvrent qui se protègent qui se défendent c'est un groupe d'amis qui ne se soucie que d'un seul les intérêts on ne peut pas continuer à rester là attendre que ces gens-là nous amènent une solution non non montrons une solution à la Congolaise qui va faire mal au Rwanda eux qui soutiennent le Rwanda comme ils disent non non si vous attaquez le Rwanda on va dire que Tshisekedi et le génocidère on va l'amener à ce pays c'est faux c'est faux à moins que le Congo que le Congolais abandonne son président mais si tous les Congolais soutiennent le président Tshisekedi cette histoire-là ça va être seulement dans leur tiroir parce qu'Agama a tué pendant des années ils ne l'ont jamais arrêté il a tué même des présidents on ne l'a jamais arrêté Tshisekedi va être accusé d'un crime de guerre si on attaque le Rwanda on ne va pas attaquer la population on va s'attaquer à l'armée et ce ne sera même pas chercher à faire une guerre longue non 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 une guerre ciblée on neutralise les régimes l'affaire est finie une autre personne plein de pouvoir ça c'est trop le discours le discours ça ne nous amène nulle part la sécurité et restaurer la dignité des personnes qui vivent dans cette région nous leur devons tout cela et nous pourrons ainsi aussi et toujours ensemble faire de la région des Grands Lacs le moteur de développement pour tout le continent africain qu'elle mérite d'être je vous remercie merci beaucoup monsieur ambassadeur c'est le tour de suivre le message de son excellence monsieur Adam ministre d'état et chef de la maison civile du président de la république d'Angola au nom de son excellence monsieur diao luenso président de la république d'Angola et président en exercice de la conférence internationale sur la région d'Angola je vous en parle de son excellence Félix Antoine Tissakedi de Tchilombo président de la république democratique du Congo et président en exercice du mecanisme de supervisão régional du accord du quadro sua excellence Evariste Ndashimi président de la république du Burundi et président en exercice de la comunité d'Afrique oriental sua excelência chef de estado e do governo sua excelência Antónia Guterres secretário-geral das Nações Unidas sua excelência Moussafakim Mahmoud presidente da comissão da União Africana excelências minhas senhoras e meus senhores temos a honra de apresentar em nome de o o o o o o Evariste Ndaishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union Africaine, Monsieur le Secrétaire Exécutif de la CIRGEL, Monsieur le Secrétaire Exécutif Adjoint de la SADEC, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur Ouhou Kenyatta, facilitateur désigné de la Communauté d'Afrique de l'Est, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, J'aimerais avant toute chose exprimer au nom du peuple congolais et au mien propre ma gratitude à la République du Burundi et à son peuple qui accueille ce jour le onzième sommet sur le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région sous le thème le rôle des femmes et des jeunes dans la promotion de la paix et du développement pour une mise en œuvre efficace de l'accord cadre. J'exprime également les sentiments de fraternité du peuple congolais à l'endroit de chacun d'entre vous dirigeant des pays signataires de l'accord cadre et de vos peuples respectifs. Je salue en outre la présence parmi nous du Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres, dont les efforts inlassables à la quête de la paix et la sécurité dans le monde en général et dans notre région des Grands Lacs en particulier ne sont plus à démontrer. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la République démocratique du Congo avait eu le privilège d'accueillir en sa capitale Kinshasa la dixième réunion du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. A cette occasion, vous aviez résolu de confier à mon pays, à travers ma personne, la responsabilité de présider à la destinée de notre mécanisme commun au cours des quinze derniers mois. Au nom de mon peuple et compte tenu de l'importance qu'il porte sur cet engagement, j'acceptais volontiers votre décision collective. A cet effet, j'avais placé mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès modestes accomplis dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. J'avais donc mis l'accent sur la promotion des investissements transfrontaliers afin de garantir la paix, un bien collectif recherché par nos peuples et relevé qu'il revenait à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser notre structure régionale de gouvernance du dit accord cadre et de mieux impliquer nos populations dans la noble lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où je m'apprête à passer le témoin à mon estimé homologue et frère, son excellence Monsieur Evariste Ndaichimiye, Président de la République du Burundi, je ne puis manquer de constater l'état alarmant de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs en général et dans l'est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, ces dernières semaines, le peuple congolais a une fois de plus été endeuillé par des tueries massives, notamment à Kizimba et à Kaléga dans le Massissi ainsi qu'à Kichiché dans le Rouchourou, dans la province du nord Kivu, la faute à l'activisme des groupes armés et terroristes sévissant dans la région. Dans le même ordre d'idées, le regain de tensions observées au Soudan, plus particulièrement à Khartoum, fait des victimes innocentes et des déplacés par milliers. En leur nom et en leur mémoire, je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir nous lever et observer un petit moment de recueillement. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a de cela une décennie, la signature de cet accord-cadre à Addis-Abeba augurait le lendemain meilleur et à Dieu pour les peuples de notre région. Nos Etats souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres Etats géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. A la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, dix années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un Etat signataire, j'ai cité la République du Rwanda qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23 pourtant défait et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République Démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un Etat signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord, tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session, le 17 février dernier, en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous recommande de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait sans nul doute également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celles des institutions garantes. Excellences, Mesdames et Messieurs, Je m'adresse à vous, du haut de cette tribune, au nom d'un peuple qui n'aspire qu'à la paix et à la sécurité pour lui et pour les autres peuples frères de notre région. C'est dans cette logique et suivant l'esprit et la lettre de l'accord cadre d'Abdis Abeba que j'avais lancé dans le cadre du processus de Nairobi, initié sous l'égide de la Communauté d'Afrique de l'Est, un appel à tous mes frères et sœurs congolais, constitués en groupes armés, à venir sous l'abre à palabre afin de définitivement faire taire les armes et donner enfin une chance à notre désir commun de reconstruire notre pays. Dans le même esprit, fait face au combat engagé par le Rwanda sous couvert du M23 au Nord Kivu, il avait été décidé lors du mini-sommet du 23 novembre 2022 à Luanda, en Angola, dans le cadre du processus dit de Luanda, sous la facilitation de Son Excellence M. Joao Lourens, président de la République d'Angola, président en exercice de la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs, la CIRGEL, et médiateur désigné de l'Union africaine pour venir à bout de la situation sécuritaire alarmante, de la cessation des hostilités et des attaques du M23 contre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO, ainsi que de son retrait des territoires occupés vers les sites de cantonnement. Je tiens donc à saluer les efforts fournis par Son Excellence M. Evariste Ndaichimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que Son Excellence M. Uhuru Kenyatta, président honoraire de la République du Kenya et facilitateur désigné par la Communauté d'Afrique de l'Est. Qu'il me soit également permis d'exprimer toute la gratitude du peuple pongolais à l'égard de mon homologue et frère, Son Excellence M. Joao Lorenzo, président de la République d'Angola et médiateur mandaté par l'Union africaine. Pour ce qui est du renforcement de la coopération judiciaire, il vous souviendra qu'en date du 16 juin 2022, mon pays a abrité à Kinshasa la réunion des ministres en charge de la justice des États membres de la CIRGN, qui a abouti par la déclaration de Kinshasa, laquelle a donné des orientations sur les étapes prioritaires à suivre afin d'harmoniser l'entraide judiciaire et les demandes d'extradition en matière pénale. En effet, le peuple congolais y attache une importance vitale parce qu'il s'agit de son droit de connaître la vérité et d'obtenir réparation, car la justice régionale devra établir les crimes et juger les coupables. Excellences, Monsieur le Président Evariste Ndaichimie, En vous passant le flambeau de la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, je voudrais vous souhaiter plein succès, mais surtout vous encourager à vous armer de résilience et de justice dans cette haute responsabilité. Soyez rassurés, chers frères, du soutien de la République démocratique du Congo, qui restera toujours à vos côtés et au service de la région des Grands Lacs. C'est avec un très grand plaisir que je transmets maintenant les pouvoirs de la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Monsieur le Président, vous avez à la fois la présidence et la parole. Je vous remercie. Que Dieu bénisse notre région. Merci beaucoup Votre Excellence. Maintenant, nous allons assister à la cérémonie de passage de témoins symbolique entre le Président Félix-Antoine Tissek et Tchilombo, en tant que Président sur le mécanisme régional de suivi. C'était presque la fin de cette rencontre. Donc nous savons que c'est juste une forme. Le Président Félix est très rodé là-dedans. Il va avec jusqu'au bout dans cette histoire où il la mène à gauche, il la mène à droite. Mais la vérité, c'est que la guerre se prépare. On ne peut pas aller comme ça, vaille que vaille. Nous devons nous préparer et c'est ce que notre pays est en train de faire. Nous devons avoir tout avec nous pour lancer cette guerre-là. Il sera sans merci. On se retrouve. Je préfère ne pas trop parler sur cette question-là. Mais vous avez tous compris mon silence. Nous connaissons déjà les joueurs et son jeu. Nous connaissons déjà l'entraîneur et son plan. Nous nous préparons. En conséquence, avec Dieu nous vaincrons. Et l'ont opréAKE. Au revoir ! C'est parti.